I think everyone is sensei, everyone more than sensei is friends to each other. We will have a version that gives us access to the tier 3 of the game with the continent of Punica or Papunica for the intimes. In general, the game was stopped at the tier 1 with Northburn and Rowendell. Now we have the two continents of the tier 2, respectively Yorn and Phaeton. Finally, we will also block the beginning of the tier 3 of the game with the zone of Papunica. In this tier 3, Amazon tells us that we will have access to all the Guardian up to Belganus. This one requires an equipment level of 1385 and knowledge of combat quite solid because it is one of the most murderers of the game. Also, this level is hardly attainable without the Red Argos because you will not have access to the legend. In fact, the classic path of the progression of the equipment will make you stop at the level 1370 when your epic stuff is at plus 15. Montez davantage votre équipement juste pour accéder à un Guardian du tier supérieur qui en plus va vous gifler comme jamais parce que votre opti va ressembler à rien. A aucun moment, ça en vaut la peine en fait. Ni moi, ni aucun joueur connaissant le jeu ne le fera. À moins de ne pas savoir quoi faire de votre argent au point de whale pour le fun et je respecte ce qu'ils feront. Moi même si j'étais riche, je pense que je m'amuserais à le faire à des fins de divertissement et de challenge. Mais personne de censé n'ira faire ça en pensant suivre la progression logique du jeu. Après, je dis ça en état de cause et en état de fait de ce qu'il y a sur la version russe et coréenne. Si jamais eux ont aménagé la progression de l'équipement de sorte que l'on puisse pousser plus facilement l'équipement au delà de 1370. Effectivement, ça deviendra intéressant d'aller se mesurer à Belganus et de pousser comme dirait les américains. « Run the extra mile » d'aller chercher ce petit bout d'upgrade en plus pour aller faire le Belganus. Dans leurs news, on relève qu'ils parlent des problèmes évoqués liés à la progression trop simple du jeu. Ils répondent à cette problématique en mentionnant qu'ils ont effectué des équilibrages au combat. Ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'en Corée, un patch a augmenté la vie des Guardian de 50% dans les premiers tirs du jeu. C'est probablement ce patch que nous allons avoir. Mais surtout, ils répondent que le contenu de la fin du jeu sera un peu plus redoutable pour les joueurs. En effet, on revient à Belganus qui, pour être combattu, nécessite que l'on doive, a priori, forcer le scaling du gear pour atteindre le palier d'équipement requis. Aussi, les donjons abyssaux normaux et épiques seront disponibles. Et croyez-moi, ces contenus, lorsque vous êtes nouveau joueur et encore plus en étant pile à l'e-level, vous allez y passer des heures. Le mode art de ces donjons, demandez à des anciens joueurs, ils vous parleront des heures sombres qu'ils ont passé sur le Okama et son poteau Albion, le dragon blanc aux étoiles myopes. Pour conclure, on aura les packs de voix coréennes pour satisfaire tous les Jean-Christophe mécontents du doublage. On apprend également dans une nouvelle news parue le soir même que le reset chez nous sera le jeudi à 10h heure française. Aussi que le pré-téléchargement aura lieu à partir du 7 février à 18h en France avec un début de l'accès anticipé le 8 février toujours à 18h en France. Dans la foulée, ils ont révélé les noms des serveurs en Europe. Je ne manquerai pas de vous indiquer le serveur sur lequel nous irons dès que cela aura été statué avec quelques confrères que j'apprécie. Enfin, des informations sont encore à venir telles que la roadmap du jeu. Les différences avec les versions existantes et plus important encore, des infos sur le cash shop devraient arriver très bientôt. J'ai envie de dire, enfin ! Avant de vous livrer mon avis sur cette annonce, sachez qu'Amazon a révélé les bonus d'abonnement pour les membres Amazon Prime. Vous aurez des compos pour monter votre équipement, des consommables de combat style sûrement potions, grenades et compagnie, et l'aura cristalline. Pitié, avant de crier au pay to win, attendez de voir la quantité de compos et consommables, mais surtout la durée de l'aura cristalline. Si c'est quelques jours et un peu de compos, c'est sympa. Si c'est un mois et beaucoup de compos, bah c'est cool, même peut-être un peu trop si cela n'est pas un boost éphémère. En effet, s'ils arrosent les membres Amazon Prime pour le lancement uniquement, et qu'après les récompenses deviennent plus modérées, bah c'est super bien joué. C'est un bon coup de com qui va motiver des gens à souscrire, ou à l'escam avec les 30 jours d'essai gratuits, enfin bref, grand bien leur face. Si les objets obtenus en étant Amazon Prime sont énervés à chaque mois, effectivement on est sur un abo déguisé, et là c'est pas ouf du tout pour l'équilibre du jeu. Bref, je m'égare, revenons au patch. Sachez que cette nouvelle ne change en rien l'écart de base qu'il y aurait eu entre un joueur qui joue 15h par jour, et un joueur qui joue 2h par jour. Entre un joueur casu et moi, qu'importe que l'on soit bloqué au tier 1, j'aurais mis la même avance à ce dernier, peu importe le tier. Je l'aurais dépassé en tout, skill point, artisanat, gear, nombre d'alt, ressources farmées par jour, collectables, réveillez-vous. C'est pas le tier 3 qui creuse l'écart entre les joueurs, c'est le temps de jeu et la connaissance de ce dernier. Ceci étant dit, qu'est-ce qui change fondamentalement entre être bloqué au tier 1 et avoir accès au tier 3 dès la release ? Autrefois, j'aurais pris davantage le temps de farmer tous les collectables, j'aurais eu le loisir de monter la quantité d'altes que je voulais, j'aurais certainement fait plus d'exploration en bateau pour apprécier chaque île, etc. etc. En bref, j'aurais fait toutes ces choses dès les premières semaines, alors que je les ai commencées sur la version russe après 3 mois de jeu. Bah là c'est pareil, c'est encore une fois une question de priorisation. Je vais d'abord me concentrer sur l'essentiel pour atteindre un certain niveau de rendement avec mon compte. Une fois ce rendement atteint, je vais petit à petit me dégager du temps pour avancer sur tous ces sujets que j'aurais commencé plutôt autrefois, ni plus ni moins. Encore une fois, sachez que je suis un joueur tryhard, donc je parle de rendement, de machin, de ceci, mais c'est propre à moi parce que ma consommation du jeu, c'est tryhard le jeu. A tout moment, vous, votre consommation du jeu, c'est vous connecter, faire 2-3 trucs chill, vous détendre, aller explorer, vous le pouvez. A aucun moment, on vous force à consommer différemment le jeu. Si vous avez moins de temps de jeu que moi, comment cela va-t-il se traduire pour vous ? Et bien si vous souhaitez tryhard le jeu, comme je le disais, c'est exactement le même chemin logique que moi, mais avec probablement moins d'altes et donc une progression un peu plus longue. Sachez que ce qui régit la progression dans le jeu, c'est le nombre d'altes et ou la carte bleue. Des joueurs avec moitié moins de temps de jeu que moi vont me mettre un trou en passant par le cache-up. Est-ce que ça me dérange ? Est-ce que ça impacte mon expérience de jeu ? Pas le moins du monde. Je vous rappelle que sur la version russe, j'ai commencé avec un an de retard, j'ai plus d'e-level que nécessaire pour faire le dernier contenu du jeu en ayant la meilleure arme du jeu. Tout ça en étant free to play. Certes, j'ai mis presque un an à atteindre ce niveau et des joueurs avec 3 fois moins de temps de jeu que moi y sont arrivés il y a 6 mois. Oui, oui, il y a 6 mois. Mais à quel moment ça m'a empêché de profiter pleinement du jeu et d'arriver au même résultat ? Alors imaginez-la au lancement le 8 février 2022. Rendez-vous compte, on commence tous en même temps, personne n'a le moindre retard. Et il y a déjà des chialeuses qui se plaignent d'un potentiel écart fictif alors qu'il n'y a aucun raid late game dans le jeu, donc aucun écart de gold monstrueux qui va se creuser. Aussi, il n'y aura pas de power pass, donc personne n'aura 12 alt le premier jour. Le seul argument négatif recevable après cette news, c'est que les gens dont la classe n'était pas disponible dès le premier jour vont devoir se retrouver à commencer par monter un main qui sera en réalité un futur alt à terme. Mais même là, c'est pas si recevable que ça en fait, car quand on y réfléchit bien et quand on connaît bien le jeu, vous êtes bloqués actuellement sur des contenus 1355 avec le patch qui arrive. Disons même 1385 avec Belganus si vous êtes Bill Gates. Faut savoir que la méta des alt exige que vous ayez des personnages d'un level minimum de 1415 quoi qu'il arrive. Donc tant que votre ou vos classes sortent avant l'arrivée des légions raids avec Baltan, en réalité vous pouvez même pas vraiment vous plaindre. La seule exception à cette règle, ce serait un mec qui par exemple voulait main destroyer et avoir comme alt un scooter, un reaper, une lance master, une summoner. Bon bah déjà bien fait pour toi, tu voulais main destroyer donc tu mérites. Ensuite, même dans ce cas de figure, j'ai du mal à croire que tu trouves aucune classe qui t'amuse un minimum. Tant le jeu est diversifié dans les gameplays entre chaque classe. Dernier point, et je conclurai sur ça, bon nombre de classes dont les gravures de classe étaient basées sur la spécialité, ce serait vu être très moyenne pour pas dire nul à chier dans les premiers tiers du jeu. L'accès au tier 3 donne également accès à un scaling plus généreux en spécialité pour ces classes, ainsi qu'à des runes vitales pour exploiter le potentiel de ces dernières. Après tout ça, comment on peut encore douter que ce soit le meilleur move possible pour tout le monde ? Je comprends pas. On vous donne moins de contenu, vous râlez. On vous donne plus de contenu, vous râlez. Je n'adresse pas aux nouveaux joueurs, les nouveaux joueurs ils connaissent pas forcément le jeu, c'est normal qu'ils s'alarment et se posent des questions. Je ferai pareil à leur place, mais les pseudo vétérans du jeu qui crient au drame alors qu'ils savent pas de quoi ils parlent, ressaisissez-vous. Que vous doutiez des décisions d'Amazon, je peux l'entendre. Entre leur communication hasardeuse, le report du jeu et l'échec de New World, il y a de quoi se méfier. Mais quand le big boss de Lost Ark vous montre par A plus B que le plus fort taux de rétention de joueurs se produit quand les gens jouent au tier 3 et découvrent les raids, comment vous pouvez douter que nous mettre littéralement un patch avant tout ce que je viens de citer est une mauvaise chose ? Je pense qu'ils veulent faire de Papounika une grande salle d'attente dans laquelle Kazoo et Tryharder se retrouveront avant l'arrivée du prochain patch qui donnera accès au premier contenu vraiment difficile. Et je parle en connaissance de cause, quand j'ai commencé le jeu, aller faire le raid Argos c'était une expérience incroyable. Quand le jeu te pique au point d'aller faire des raids en pleine journée avec des chinois qui te font télécharger QQ pour t'annoncer les jours de raids, je peux te dire que t'es accro. Je sais que cette nouvelle chamboule sûrement l'idée que vous vous étiez faite de l'état du jeu ainsi que l'organisation que vous pensiez mettre en place. Sachez que je travaille sur des vidéos explicatives de la méta du leveling ainsi que de ma roadmap et qu'avec ces guides vous ne devriez pas être largués. J'entends la crainte que peut représenter la densité de connaissances nécessaires pour profiter du jeu sans se sentir lésé. Et je vais faire mon maximum pour vous donner tous les outils afin de vous y préparer dans les meilleures conditions. Pour finir, je vous mets tous les liens des sources dans la description de la vidéo. Sur ce... Arrivederci ! J'ai eu J'ai été donc jéloi Mais j'ai j'ai besoin des soix en moi j'ai choisi si on va Sous-titrage ST' 501